Chers frères et sœurs, en ce 16e dimanche du temps ordinaire, les textes liturgiques nous invitent à méditer sur le thème du soin pastoral et de la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Ces textes trouvent un écho particulier dans notre société actuelle, souvent marqué par l'isolement et l'individualisme. La première lecture du livre du prophète Jérémie nous confronte à la figure des mauvais pasteurs qui dispersent et détruisent le troupeau. Jérémie s'adressant au peuple d'Israël, annonce la venue des pasteurs selon les cœurs de Dieu qui rassembleront et prendront soin des brébis. Cette promesse trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ, le bon pasteur qui connaît ses brébis et donne sa vie pour elle. Dans l'évangile selon Marc, nous voyons Jésus ému de compassion devant une foule décrite comme des brébis qui n'ont pas de berger. Cette image puissante souligne la solitude et le désarroi des personnes qui, bien qu'elles nombreuses, semblent perdues et sans direction. Jésus répond à ce besoin non seulement par la guérison et le miracle, mais surtout par l'enseignement, nourrissant ainsi non seulement le corps, mais aussi l'âme. La deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens nous rappelle que Jésus est notre paix, celui qui a transformé la division en unité, faisant des juifs et des non-juifs un seul peuple. Cette paix et cette unité sont essentielles pour comprendre notre rôle en tant que membre de l'Église, appelés à être des agents de réconciliation et de communion dans un monde fragmenté. La complémentarité de ces textes nous interpelle sur notre manière de vivre actuellement. Il nous pose la question de savoir comment nous, en tant qu'individus et en tant que communauté, répondons à l'appel à être des pasteurs les uns pour les autres. Sommes-nous des sources de soutien et de guidance pour ceux qui sont perdus ou marginalisés, ou bien participons-nous par notre indifférence ou notre négligence à la dispersion du troupeau ? Certes, le contexte culturel dans lequel nous vivons aujourd'hui, met souvent l'accent sur l'autonomie individuelle au détriment de la solidarité communautaire. Pourtant, l'Évangile nous appelle à regarder au-delà de nous-mêmes et à prendre soin des autres, en particulier des plus faibles et des plus vulnérables. C'est là un défi profondément contre-culturel, mais essentiel, si nous voulons véritablement vivre selon les enseignements du Christ. En ce dimanche, chers frères et sœurs, nous sommes donc invités à réfléchir à notre propre rôle en tant que pasteurs dans notre environnement. Comment pouvons-nous mieux servir et guider ceux qui nous entourent ? Comment pouvons-nous contribuer à bâtir une communauté, une famille, une confrérie, une confraternité qui reflète véritablement la paix et l'unité apportée par le Christ ? Que l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui nous fortifie dans cette mission, nous transformant en instrument de sa paix et de son amour dans le monde. Amen.